ah on est là dans la joie et la bonne humeur du tribunal ouais je sais kévin il est en train de partir en live c'est parce que j'adore cette émission toujours avec de nouveaux visages regardez-les comme ils sont sympathiques parce que vous le savez le mercredi soir ainsi que le dimanche people 24 met un point d'honneur à vous faire découvrir comme ça de nouveaux visages d'ailleurs un nouveau visage c'est elle elle s'appelle asimata elle est du côté de tour ma chère asimata de qui de quoi souhaitez-vous nous parler à présent je vais vous parler en fait de ahmed qui était en couple avec qui était marié avec sarah frézou et qui soit disant sortirait avec maya niya qui est l'ennemi soit disant de la télé enfin qui était l'ennemi de sarah frézou donc voilà d'accord alors qu'est ce que vous voulez mettre en avant dans comment dire dans cette présentation qu'est ce qui vous a heurté dans cette situation le fait que l'une soit considérée comme l'ennemi qu'elle s'entende pas ben en fait sarah frézou a été on va dire affecté par par le fait qu'elle qui que soit disant il était avec justement son ennemi et ensuite ahmed s'est exprimé sur le cg en disant qu'en fait pas du tout il ne sortait pas avec elle et qu'en fait tous les moindres faits et gestes qui va qui va avoir en dehors de sa vie privée vont être vont être relayés sur les réseaux sociaux et il y a une rumeur qui vont être installés et voilà et puis il n'est pas non plus dans une bonne posture actuellement sur les réseaux sociaux par rapport à la rupture qu'il a eu avec sarah frézou donc en gros ça alimente encore plus le débat et un peu plus de piment dans sa vie en tous les cas ma chère asimata moi je vous applaudis parce que je vous envoie de bonnes vibes et de bonnes ondes je vais demander un petit peu aux autres ce qu'ils en pensent maya qu'est ce que vous pensez de cette situation alors moi je voulais répondre en disant que maya nia elle avait répondu sur les réseaux sociaux en disant qu'elle était juste en soirée avec ses potes qu'elle n'était pas du tout juste avec ahmed et qu'il ferait plutôt des bails si je peux dire avec lila donc qui est aussi une fille de la télé réalité où il a mis un bouquet de fleurs à sa porte etc du coup je voulais réagir par rapport à ça eh ben dis donc ralala faire des bails mon dieu les expressions de ces jeunes là faire des bails mais moi ça mais ça sans doute là ce faire des bails sans déconner non non mais c'est pas c'est pas à vous que j'en veux c'est au contraire je trouve ça formidable moi je trouve que la langue française c'est une langue qui évolue et aujourd'hui on fait des bails c'est cool j'aimerais bien savoir ce que rachida pense de faire des bails rachida vous en pensez quoi mais moi je fais plus de bails c'est terminé ah mince alors non mais ça y est on se déconfine rachida les bails vont revenir si j'ai bien compris raviement mais écoutez en tous les cas en attendant de pouvoir refaire des bails on va déjà marquer une petite pause publicitaire mais vous bougez pas dans moins de trois minutes on est de retour car on est bien dans le tribunal de la télé merci